Restez libres. Le 22 août, à trois mois d'élection, les délégués de l'UDC suisse ont fait leur promesse électorale. Qu'est-ce que l'UDC promet à ses électeurs ? Alors, cette promesse électorale est très importante parce qu'elle contient l'indépendance de la Suisse. Je crois que c'est une notion fondamentale, c'est aucun dictat des juges européens. Je crois que c'est quelque chose de très important, qu'on n'adhère pas ou d'une manière insidieuse à l'Union européenne. Deuxième point, c'est de maîtriser quand même le développement de notre population. Nous pensons que 10 millions d'habitants en Suisse, ce qui est éventuellement possible, c'est trop. Troisièmement, pour renvoyer les criminels étrangers. Quatrièmement, pour réduire les impôts, mais surtout ne pas les augmenter pour que nous ayons une économie saine. Pourquoi est-ce particulièrement important cette année que les gens se rendent aux urnes le 18 octobre ? Alors, je crois qu'on l'a vu lors des dernières élections fédérales. On a un développement qui va en direction de nombreux petits partis. Et comme parlementaire, je sais qu'aujourd'hui, le pays n'est plus gouvernable. Parce qu'on le voit, il y a l'UDC et les autres. Et le seul parti qui vous garantira d'avoir une ligne claire et de ne pas adhérer à l'Europe, c'est l'UDC. Donc c'est l'UDC ou les autres. Alors, il est très important de voter cette année. C'est pour garantir notre démocratie directe, nos droits populaires et nos libertés. C'est primordial pour notre pays et voter UDC. Sous-titrage Société Radio-Canada